What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on est vendredi, c'est Destiny, on est sur Xur les gens, hop c'est parti on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose pour cette semaine le petit Xur, donc vous voyez il a la tour du côté droit directement, donc les engrammes je pense que voilà on est sur de l'engramme classique, donc ça on s'en fout, on regarde pas, ensuite on a l'écusson d'alpha lupi, alors j'ai pas parlé trop longtemps parce que je pense que vous connaissez les équipements, en gros il permet de réanimer plus rapidement vos coéquipiers et d'être réanimé beaucoup plus rapidement. Ensuite on a les serments de Shinobu, donc ça améliore la grenade à ricochet, voilà et vous avez une deuxième grenade du coup, on a également le bélier qui permet d'augmenter l'armure et toutes les attaques de la voie abyssale infligent moisson de vie, donc ça c'est plutôt pas mal également, franchement les équipements ils sont plutôt pas mal, notamment le bélier je vous le conseille fortement notamment en PVE pour le défi, le défi vous savez du templier, vous mettez un arcaniste avec le bélier il aura une armure supplémentaire et du coup ça sera vraiment pas mal du tout, il aura vraiment plus de vie et nous c'est ce qu'on fait. En tout cas voilà notamment, la plupart du temps l'arcaniste il prend puisqu'il a sa réa et il a également le bélier, du coup ça améliore un petit peu son armure, voilà. Ça c'est vraiment pour ceux qui galèrent à faire le templier. Au niveau de l'arme on a avec l'invective, voilà on va en parler rapidement, l'arme régénère ses munitions au fil du temps, la dernière cartouche d'un chargeur inflige des dégâts supplémentaires, voilà. Donc ça c'est vrai qu'on la voit de moins en moins, cette arme là elle était vraiment assez présente en année 1, maintenant c'est vrai qu'on la voit beaucoup moins qu'avant ouais. Allez on va retrouver les packs d'armes, vous savez cette nouveauté depuis la semaine dernière, c'est le nouveau item qui est disponible. Donc notamment on a l'invective qu'il est en train de vendre, donc à la limite je vous conseille plutôt d'acheter l'invective et d'aller ensuite acheter le revêtement parce que du coup ça vous fera dépenser peut-être moins de pièces étranges il me semble si je dis pas de bêtises. Et on a le vérité avec son cœur d'or, vous savez c'est directement l'ornement qui est tout doré, voilà donc pour ceux qui connaissent pas en fait vous allez ouvrir directement votre pack. Donc là vous aurez l'invective avec l'ornement foudre de l'orage et là vous aurez le vérité avec l'ornement cœur d'or, moi je l'ouvre pas parce que l'invective m'intéresse pas et le cœur d'or je l'ai déjà donc j'en prends pas cette semaine, voilà. Comme d'habitude on va retrouver les améliorations directement de passereau pour ceux qui ont jamais essayé, voilà j'avais fait au tout début de Destiny, bon ça fait triper après l'amélioration. L'amélioration est pas énorme non plus d'ailleurs c'est assez dommage. Ensuite on a l'échange de cartouches lourdes, pardon, voilà même si c'est vraiment beaucoup plus intéressant auprès de Varix ou même de l'armurier si vous avez des lumens je vous conseille vraiment pas de mettre vos pièces étranges là-dedans. On va avoir également des 3 deniers pour ceux qui sont pas encore 400 de lumière également je vous conseille d'en acheter, ça vous aidera à monter votre niveau de lumière c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a les épines de verre pour ceux qui souhaitent recalibrer un petit peu les stats de leur stuff exotique, de leur armure exotique, voilà, avoir plus d'intelligence etc. Vous pouvez le recalibrer directement en utilisant des épines de verre c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a les échanges de matériaux, on connait particules de lumière contre pièces étranges et éclats exotiques contre pièces étranges, voilà pour ceux qui veulent infuser et qui n'ont pas assez d'éclats exotiques. Voilà c'était le stuff de la semaine, je suis un petit peu déçu par les packs d'armes, j'attendais un peu mieux, ouais celles-là je les attendais pas vraiment, enfin bref. Voilà j'espère vraiment les gens que l'inventaire de Xur vous plaît pour cette semaine, voilà pour ceux vraiment qui galèrent à faire le templier, je vous conseille fortement d'acquérir le casque de l'arcaniste le bélier puisqu'il permet d'avoir une armure un petit peu plus conséquente. Allez je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !